C'est la compétition mythique des clubs de football, la Ligue des champions. Eh bien si la formule vous plaît, profitez-en parce que ça va changer. Même la très célèbre coupe aux grandes oreilles doit se réinventer face à la menace de la Super League. Cet épouvantail qui revient sans cesse, l'UEFA a décidé de réagir pour ne pas voir sa poule aux œufs d'or se carapater vers le poulailler du voisin. L'UEFA promet une réforme radicale la plus grosse depuis 20 ans. Le nouveau format est prévu pour 2024 et sera dévoilé le 19 avril prochain. Mais entre nous, on sait déjà à quoi ça va ressembler, les grandes lignes, et c'est vrai que ça va changer les habitudes. Déjà la compétition va s'élargir à 36 clubs au lieu de 32 aujourd'hui. 4 tickets de plus donc pour la plus prestigieuse des coupes européennes. Et bonne nouvelle, l'une de ces 4 places va revenir à la France. A partir de 2024, la France pourrait donc compter sur 4 places en Ligue des Champions, et non plus seulement 3 comme aujourd'hui. La révolution majeure vient du format Oublier les poules. Le système actuel de 8 groupes de 4 équipes s'est terminé. Rideau. Game over. Dès 2024, la Ligue des Champions ressemblera à un mini-championnat un peu particulier. Il est inspiré du système suisse inventé lors d'un tournoi d'échecs à Zurich en 1889. Ça donne une petite touche romantique à ce qui reste quand même une énorme planche à billets. Le système suisse en fait, c'est une façon de contourner le fait que dans une poule unique de 36, tout le monde ne peut pas jouer contre tout le monde. En plus des championnats nationaux, des coupes nationales de chacun, c'est pas possible. Tout peut pas rentrer dans une saison. Dans cette future Ligue des Champions, chaque équipe jouera 10 matchs contre 10 adversaires différents avant de basculer vers une phase à élimination directe, ce qu'on connaît déjà, avec 8ème de finale, quart, demi et finale. Ça fait donc 4 matchs de plus pour chaque club, donc 17 au total pour le futur vainqueur. Et qui dit plus de matchs, dit plus de recettes, plus de sous. Et plus de sous, c'est aussi plus de sourire chez les grands du foot européen. Et ça éteint un peu l'incendie et le risque de voir se monter une super Ligue européenne qui viendrait concurrencer et enterrer la Ligue des Champions. Bref, l'UEFA devrait pouvoir respirer pour quelques temps du moins. Alors certes, 4 matchs de plus, ça rapporte des sous au club et à l'UEFA, via les droits télé. Le problème, c'est qu'il faut les faire rentrer dans des calendriers qui sont déjà surchargés. Mais chaque chose en son temps. 2024, c'est bientôt, mais c'est pas tout de suite. D'ici là, les championnats nationaux comme la Ligue 1 en France pourraient peut-être passer à 18 clubs au lieu de 20 ou bien commencer plus tôt ou finir plus tard ou jouer pendant les fêtes de Noël. Les pistes sont nombreuses. Mais il reste encore quelques inconnus, quelques obstacles. Le premier, c'est que certains clubs veulent accroître leur contrôle sur une filiale de l'UEFA, celle qui gère les questions commerciales. Et puis à l'horizon 2024, l'UEFA va aussi devoir composer avec sa grande sœur la FIFA, la Fédération Internationale de Football, qui elle aussi veut développer son produit, son mondial des clubs, qui devrait passer à 24 équipes. Il risque d'y avoir des embouteillages et un peu de friture sur la Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio